R-Algérie réclame des vols supplémentaires et l'ouverture de nouvelles lignes. Depuis la réouverture des frontières, le 1er juin dernier sur décision des hautes autorités du pays, la compagnie R-Algérie a repris le service sur pratiquement l'ensemble de ses destinations d'avant la crise sanitaire. Bénéficiant de 50% des vols sur certaines lignes, où elle est en concurrence avec d'autres compagnies étrangères, R-Algérie n'arrive pas pour autant à satisfaire la demande de ses clients en effet, sur de nombreuses lignes, notamment entre l'Algérie et la France, la compagnie R-Algérie se trouve souvent confrontée à un manque de place sur ses avions en raison du nombre limité de vols par semaine. Malgré les 24 vols hebdomadaires accordés par les autorités, soit 50% de la totalité des vols entre la Légérie et la France, pour ne citer que cette ligne, R-Algérie se trouve incapable de satisfaire la demande. Les 24 autres vols par semaine sont accordés à 4 compagnies étrangères dans le cadre de la réciprocité, à savoir Air France, ASL Airlines, Transavia et Vuling. Ce sont donc 48 vols par semaine entre la Légérie et la France qui sont assurés en aller-retour par R-Algérie et les 4 autres compagnies étrangères. Un nombre qui s'avère pourtant insuffisant au regard de la demande toujours en hausse sur cette ligne. Pour de nombreux voyageurs, il fallait parfois attendre de longues heures devant les agences d'Air Algérie pour acheter un billet notamment depuis la France vers l'Algérie. De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des clients algériens, dont des personnes âgées, se bousculaient devant les agences d'Air Algérie, suscitant l'indignation des internautes. R-Algérie qui détient toujours le monopole du transport aérien en Algérie est également pointée du doigt par le fait qu'elle n'arrive pas à assurer des vols vers d'autres destinations, notamment vers certains pays d'Europe et d'Afrique. Une situation qui contraint de nombreux voyageurs algériens à prendre un vol vers d'autres aéroports avant de rejoindre leur destination. Devant cette situation, la compagnie Air Algérie se trouve contrainte de faire une demande aux autorités algériennes afin de revoir à la hausse le nombre de vols sur certaines lignes, que la compagnie juge insuffisant. En effet, dans son édition de ce mercredi 17 novembre, le quotidien arabophone El Bila rapporte que la compagnie Air Algérie a saisi les autorités pour réclamer des vols supplémentaires et l'ouverture de nouvelles lignes vers d'autres destinations. Selon la même source, la direction d'Air Algérie a justifié cette demande par le fait que la totalité des vols d'Air Algérie est saturée jusqu'au mois de février 2022 en raison des réservations pour les vacances de fin d'année. La même source a précisé également que les billets annulés durant la crise sanitaire ont été réactivés ce qui a engendré la hausse des prix en raison de la forte demande. Voir toutes les nouvelles